Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice sur les évolutions en pourcentage. Et plus particulièrement, l'intérêt ici, c'est que vous allez avoir des évolutions successives, c'est-à-dire des hausses et des baisses qui s'enchaînent. Alors, sans plus attendre, je vous invite à faire pause, chercher bien l'exercice. Et si vous avez des difficultés, poursuivez la vidéo, je vais donner des indications dans quelques instants. Allez, tout de suite, quelques indications dans les exercices avec des évolutions successives. Je vous invite à faire le schéma suivant. Imaginons que vous ayez un article dont le prix augmente d'abord de 20% et qu'ensuite il baisse de 5%. Et bien, faites le petit schéma suivant. Donc là, on va mettre les prix qui vont évoluer. Et donc là, on met les deux taux d'évolution. Pour calculer la hausse et la baisse en pourcentage, il est important d'utiliser les coefficients multiplicateurs correspondants. Je vous rappelle qu'augmenter une quantité de x pour 100, ça revient à la multiplier par 1 plus x sur 100. Donc là, augmenter de 20%, ça revient à multiplier par 1 plus, mon x ici c'est 20, donc plus 20 sur 100. 20 sur 100, eh bien c'est 0,20. Et donc 1 plus 0,20, ça fait 1,20. Donc ça, ça va être quelque chose de l'ordre du réflexe. Augmenter de 20%, c'est fois 1,20. Notez que le 0 ici, il est inutile, mais visuellement, c'est un bon moyen de se rappeler de cette correspondance. Baisser maintenant de 5%, eh bien ça revient à multiplier pareil par 1 moins maintenant. Ici, c'est une diminution. Le x, c'est 5, donc 1 moins 5 sur 100. 5 sur 100, ça fait 0,05. Et 1 moins 0,05, ça fait 0,95. Donc diminuer de 5%, ça revient à multiplier par 0,95. Voilà le coefficient multiplicateur correspondant. Alors grâce à ces coefficients multiplicateurs, si vous connaissez la valeur de départ, vous allez pouvoir connaître celle-ci et connaître aussi celle-ci. Mais l'autre intérêt, ça va être de calculer également l'évolution totale, l'évolution globale. Pourquoi on passe du prix de départ au prix d'arrivée en faisant x 1,20, puis x 0,95. Mais si vous faites 1,20 x 0,95, vous tombez sur 1,14. Ça veut dire qu'on passe du prix de départ au prix final en multipliant par 1,14. Et multiplié par 1,14, c'est faire une évolution, une hausse de 14%. Je multiplie par 1,20, j'augmente de 20%. Je multiplie par 1,14, j'augmente de 14%. D'une manière générale, pour passer du coefficient multiplicateur au taux, il suffit de prendre le coefficient multiplicateur et d'enlever 1. Par exemple, ici, le coefficient multiplicateur, c'est 1,14. Quand vous enlevez 1, vous allez obtenir 0,14. Et si vous voulez votre taux d'évolution en pourcentage, on décale de 2 rangs la virgule et ça fait bien 14%. On peut mettre même le signe pour bien comprendre que c'est une hausse de 14%. Voilà, je vous invite de nouveau à faire pause. Cherchez bien l'exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Première question, vous avez un article qui coûte 120 euros. Je vais mettre ici 120 euros dans la première bulle. Et après deux augmentations successives de 15% et de 20%, on veut connaître le prix final. Donc ici, on a une première augmentation de 15% et ensuite, sur ce nouveau prix, on va avoir une nouvelle augmentation, mais cette fois-ci de 20%. Dans ces exercices d'évolution, pensez bien après à utiliser les coefficients multiplicateurs. Donc, on l'a vu tout à l'heure, augmenter de 20%, ça revient à multiplier par 1,20. Et donc, de la même manière, augmenter de 15%, ça revient à multiplier par 1,15. Ça doit être vraiment de l'ordre du réflexe. J'augmente de 15%, je multiplie par 1,15. Il ne nous reste plus qu'à faire 120 fois 1,15, ça nous donne 138. Et pour avoir le prix final, on refait 138 fois 1,20 et on obtient 165,60 euros. Alors, une petite remarque pour conclure cette première question. Il est faux de dire qu'on passe du prix de départ au prix d'arrivée en augmentant de 35%. Ce qui aurait voulu aller vite en disant, j'augmente de 15, j'augmente de 20, donc j'augmente de 35, donc j'ai juste à faire fois 1,35, et bien ils se sont trompés. Regardez dans le rappel, on a augmenté de 20, on a baissé de 5, on n'a pas diminué de 15%. À la fin, ici, on a trouvé 14%. Donc, ça ne marche pas comme ça, on ne peut pas les additionner, ces pourcentages. Pourquoi ? Eh bien, les 15%, ils s'appliquent sur 120 euros, j'augmente 120 euros de 15%. Mais regardez les 20%, les 20%, je prends 20% de 138 et je les rajoute à 138. Donc, les 20%, ils ne sont sur la base de 138, les 15, ils sont sur la base de 120. Ce n'est pas des pourcentages de la même quantité, on ne peut pas les additionner. Alors, justement, maintenant, à la question 2, on a deux augmentations successives. Une de 20%, je l'ai noté ici, la suivante de 10%. Et on se pose la question, eh bien maintenant, au global, ça fait quelle augmentation en pourcentage ? Et donc, on sait tout de suite qu'il y a une mauvaise réponse à ne pas donner, c'est 30%. Ici, il ne faut surtout pas faire 20 plus 10. C'est l'erreur classique qu'il faut absolument avoir en tête et il faut absolument l'éviter. Et pour répondre à cette question, eh bien, on va utiliser nos fameux coefficients multiplicateurs. Donc, augmenter de 20%, on le rencontre plusieurs fois, c'est fois 1,20. Augmenter de 10%, eh bien, c'est fois 1,10. Et donc, maintenant, du coup, pour passer du prix de départ au prix final, on fait fois 1,20 fois 1,10. Alors, 1,20 fois 1,10, ça nous fait 1,32. Conclusion, on passe du prix de départ au prix final en multipliant par 1,32. Et multiplié par 1,32, eh bien, ça revient à augmenter de 32%. Une petite remarque avant de passer à la question 3. Donc, on l'a dit, la mauvaise réponse, c'est 30%. La bonne réponse, ici, c'est 32%. On aurait pu prévoir que notre taux global, là, notre évolution globale, elle était supérieure à 30%. Regardez, j'ai pris un prix de départ de 100€. J'augmente de 20%, donc, en fait, ici, j'augmente de 20€, pour le coup. J'obtiens 120€. Mais regardez, maintenant, mes 10%, 10% de 120€, je divise par 10, ça fait 12€. Donc, j'augmente de 12€. Et voyez bien que les 10%, comme ils sont pris sur 120, ça fait plus que si vous avez pris 10% sur 100€. 10% sur 100€, ça donnerait 10€. Donc, vous voyez bien que les 10%, comme ils s'appliquent sur une quantité qui est plus grosse, au final, on est à 32€ d'augmentation. On n'est pas à 30€ d'augmentation. Allez, on passe maintenant à la dernière question. Donc, un article dont le prix augmente de 40%. Donc, première évolution, une hausse de 40%. Et ensuite, son prix baisse de 40%. Deuxième évolution, une diminution, une baisse de 40%. Et bien, au final, qu'est-ce qui se passe pour cet article ? Est-ce que le prix, il a augmenté, il a baissé ou est-ce qu'il ne s'est rien passé ? Alors, une première remarque, c'est comme on a vu que les hausses et les baisses, elles ne s'additionnaient pas. Donc, plus 20% et moins 5%, deux évolutions successives, ça ne fait pas plus 15% à la fin. On l'a vu, ça fait 14%. Donc là, on n'a pas le droit de faire 40% et moins 40% zéro. Le prix de départ ne va être que le même, le prix d'arrivée. Ça, ce raisonnement, a priori, il est faux. Et encore une fois, pour raisonner correctement, on va utiliser nos coefficients multiplicateurs. Donc, plus 40%. Plus 40%, ça revient donc à multiplier par 1,40. Ensuite, on a une baisse de 40%. Donc, baisser de 40%, ça revient à multiplier par 1, moins 40 sur 100. Et 1, moins 40 sur 100, 40 sur 100, ça fait 0,40. Et 1, moins 0,40, ça fait 0,60. Donc, le coefficient multiplicateur ici, c'est 0,60. Petite remarque au passage, quand vous avez une quantité ici et que vous enlevez 40%, eh bien, en fait, ça revient à ne garder que 60%. Et prendre 60%, c'est bien multiplier par 60 sur 100, c'est-à-dire multiplier par 0,60. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on a ce résultat en coefficient multiplicateur. Pour trouver maintenant l'évolution globale. Alors, on pourrait se faire une idée en prenant une valeur initiale. Par exemple, on pourrait dire, tiens, si l'article, au départ, il coûte 100 euros. Et puis, on pourrait faire les calculs. Mais ce n'est pas utile. On va encore utiliser les coefficients multiplicateurs. Si je passe du prix de départ au prix final en multipliant par 1,40, puis par 0,60, eh bien, mon coefficient multiplicateur que je vais obtenir ici, c'est 1,40 fois 0,60. Et 1,40 fois 0,60, ça fait 0,84. Donc ici, mon coefficient multiplicateur qui me permet de passer du prix de départ au prix final, c'est 0,84. Et donc déjà, eh bien, 0,84, ça veut dire que comme ce nombre-là, il est plus petit que 1, ça veut dire que le prix, il va diminuer. Donc, votre article, déjà, il va subir une baisse. Ça, c'est très important. Coefficient multiplicateur plus grand que 1, c'est une hausse. Coefficient multiplicateur plus petit que 1, c'est une baisse. Et pour connaître cette baisse en pourcentage, eh bien, deux méthodes. Soit vous le faites de tête, comme tout à l'heure, on avait dit que baisser de 40%, c'est multiplier par 0,60. Donc, multiplier par 0,60, c'est garder 60%, donc c'est enlever 40%. Multiplier par 0,84, c'est prendre 84%, c'est donc laisser 16%. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de petit calcul, eh bien, vous utilisez le rappel. Et donc, pour obtenir le taux d'évolution de manière systématique, vous reprenez votre coefficient multiplicateur. Donc, ici, c'est 0,84 et tout simplement, vous enlevez 1. 0,84 moins 1, ça vous donne moins 0,16. Comme le résultat, il est négatif, votre taux d'évolution, il est négatif. Donc, déjà, vous savez que ça correspond à une diminution, une baisse. Et si vous le voulez en pourcentage, eh bien, le 0,16 qui est ici, vous le mettez en pourcentage. Donc, vous multipliez par 100, vous décalez la virgule de rang et ça vous fait donc 16%. Et vous retrouvez que votre taux d'évolution, c'est moins 16%. Donc, finalement, on peut dire qu'un article qui augmente de 40% et ensuite qui baisse de 40%, eh bien, le prix final, ce n'est pas du tout le même que le prix de départ. Il y a eu une baisse de 16%. Donc, j'ai complété ici le texte. Donc, petite remarque pour terminer sur cette question, vous pourriez aussi très bien calculer les prix. Donc, au départ, vous prenez un prix de 100 euros. On multiplie par 1,40, donc ça va donner 140 euros. Ce prix, il baisse de 40%, on multiplie par 0,60 et on va trouver 84 euros. Du coup, au départ, l'article, il coûtait 100 euros. À la fin, 84, donc cet article, il a subi une baisse de 16 euros. Mais 16 euros sur 100 euros de prix de départ. Donc, c'est bien une baisse de 16%. Bien, voilà, ceci achève la correction de l'exercice. Donc, deux choses vraiment très importantes à retenir dans cette vidéo. 1. Pensez bien sur ces problèmes d'évolution successives à raisonner à l'aide des coefficients multiplicateurs. Et puis, deuxièmement, attention, le piège, on n'additionne surtout pas les pourcentages pour avoir le taux global. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker.